Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeux, putain, y'a plus de voix ni l'un ni l'autre. Ah bah ouais, c'est ça les Happy Factory Days. On a tout donné ce week-end, on a perdu la voix, on a cassé la voix. C'est grave, moi j'ai chanté à Foison, j'ai fait de la guitare, j'ai jonglé. Moi j'ai craché du feu. Ah oui, t'es beau. C'est pas bon pour la voix ça te craché du feu. Mais en tout cas les amis, ça nous a fait plaisir de vous voir là-bas. Franchement c'était énorme, merci vraiment à tous d'être venus, c'était un moment magique. Merci à toi Pierre, parce que t'as animé ça comme un dur. Ouais, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. C'était pas mal, ouais, on fera encore mieux l'année prochaine. Toujours. Et vous aussi vous venez l'année prochaine, d'accord ? Si vous n'êtes pas venus, ceux qui sont venus, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas venus, vous venez l'année prochaine. Bon mais alors ce matin t'es retourné au bureau d'attaque, moi aussi, et t'as reçu une surprise. J'étais hyper heureux de enfin recevoir, comme vous le voyez là devant nous, tous les premiers tirages en production de Gnome et Associés. Ah putain, j'imagine que si tu les avais reçus vendredi, t'aurais aimé les montrer quand même ce week-end. J'aurais adoré, effectivement. Et puis ça s'est joué un peu, puisque du coup, je les ai reçus vraiment tout pile aujourd'hui. Ce matin, donc le premier tirage de Gnome et Associés, donc ça veut dire que c'est les éléments qui sont en production. La première boîte qui sort de la production, elle est envoyée au client pour lui montrer ce que c'est. Donc le client, pour l'instant, c'est toi. Tous les bikers vont la recevoir plus tard. C'est même mieux, c'est-à-dire que ça c'était une étape précédente. Précédente, là, c'est vraiment des éléments qui sont tirés au hasard dans la production globale. D'accord. La production est finie, quoi. Oh putain. Tu vois, c'est ça qui est bon, en fait. Vraiment, là, on a reçu et puis du coup, on a pu un peu commencer à déballer ça. Ah putain. Et regardez si le contenu était satisfaisant et on est super content. C'est sur le bateau, alors ? Là, ça va arriver sur le bateau, du coup. Ok, super. C'est juste l'étape avant le bateau. Bon, ben, ça arrive, les amis. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'ouvrir tout ça ensemble pour que vous puissiez le découvrir en live. Si vous ne voulez pas savoir, arrêtez de regarder la vidéo tout de suite. Peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir des Open The Box. Ils préfèrent ouvrir The Box eux-mêmes et kiffer. Est-ce que je peux comprendre ? Moi aussi, je peux comprendre ça. Mais là, on va l'ouvrir quand même. Oui, là, franchement, moi, j'étais trop content. Et alors, par contre, après, il va falloir que j'attende encore un petit peu, par contre, avant de pouvoir jouer. Tout à fait. En fait, il va falloir attendre le temps de transport et le temps d'envoi. Alors, comme vous le voyez, tout est déjà mis en boîte et tout ça, contrairement à un burn-out où on le fait nous-mêmes avec nos petites mémines, souvent. Du coup, ça va aller beaucoup plus vite en termes de gestion d'envoi. Ok, super. Il n'y a plus qu'à mettre un autocollant sur le carton et bim. C'est presque ça. Ok, super. Allez, c'est parti, les amis. Fini la parlotte. Maintenant, vous l'avez attendu depuis un certain temps, on ouvre Gnome et Associé. Et vous allez kiffer avec nous. Alors, nous, voilà devant toutes les boîtes. Moi, je ne me rappelais pas avoir pledgé tout ça. Je vais recevoir vraiment tout ça avec mon pledge. Il y a de fortes chances, oui. C'est tout ce qu'on a développé au cours de la campagne. Donc là, j'ai la grosse boîte principale de Gnome et Associé. Ici, c'est une map additionnelle, j'ai l'impression. C'est ça. C'est la map 5-6 joueurs avec les règles qui vont avec. C'est le petit feuillet que tu as là. C'est ça. C'est ça. D'accord. Je vais pouvoir mettre dans la boîte après. Et après, on a tout plein de boîtes de figurines toutes l'unies. Les licornes. La guilde des herboristes. Herbalistes. C'est la bonne translation, ça ? Oui, oui. Parce que pour moi, c'était les gens qui filent de la drogue, ça, les herbalistes. Collectors Guild. Ensuite, les Stardust, poussière d'étoiles. Donc là, a priori, ce sont des objectifs et puis des dés. Ensuite, les Pathfinder Girls. Les Guildes des faussaires. Pardon, à chaque fois, il y a la version française en dessous. Guilde des faussaires. Guilde des éclaireurs. Guilde des croque-mitaines. Les fameux petits pumpkins. Les hommes-ci-trouilles. La guilde des receleurs. Et donc, les bébés dragons. Bon, bah, écoutez les amis, moi, j'ai envie qu'on commence tout de suite par la boîte principale. Peut-être quand même, non ? Ah, et ça me donne envie, moi. Effectivement, je pense que la boîte principale, ça mérite. Après, quitte à ce que si tu as des questions, j'y attend, en fait. D'accord. Ok, super. Bon, bah, c'est parti. Allez, on ouvre la grosse boîte principale. Oh. Et donc là, on a la fameuse map. Mais là, c'est pour 1 à 4 joueurs, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, ouais. C'est la fameuse map 1 à 4 joueurs. Donc, elle est... Elle est double face, hein ? Ouais, ouais, c'est quelque chose qu'on a débloqué aussi pendant la campagne. Et du coup, ouais, la petite map est faible. La petite map, c'est une sacrée map, hein ? Ouais, elle est chouette. Et puis du coup, ça, voilà, on a de quoi placer ces petits pis tout dessus, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui différencie les deux faces ? Ben, en fait, tout simplement, les différentes zones qui sont placées de la même manière. Les zones définissent les dés qu'on jette. Donc, la facilité à faire des larcins et à faire du vol, à faire des petits combats. Donc, voilà. Ça va apporter de la diversité dans les parties. Tout à fait. Très joli. Très joli. Donc, la map, ça, c'est fait. Ensuite, le Rosebook, le livre des règles. C'est ça. Il faut savoir que le livre des règles est en anglais et en français. Du coup, en fait, si tu le retournes... Ah ben non. Parce que là, j'ai la version... Oui, c'est ça. En fait, il faut continuer juste dans ce sens-là. D'accord. Et du coup, tu l'as ensuite, tout simplement, en français. Voilà. La deuxième partie du... Ah ben, ce que tu peux faire, par contre, c'est ça. Regarde, je viens de tout comprendre. C'est-à-dire que si t'es français, tu le replies par le centre. Et hop, t'as ton livre de règles en français. Pas bête, la bête. Pas bête, t'as vu ? Eh, malin, le mec. On n'a pas l'air comme ça, mais il y en a là-dedans. Et du coup, ça, c'est le livre de règles. Donc, je remercie évidemment toute l'équipe. Damien Recroix pour les règles. Romain Gachet pour les illustrations. Un grand big up à Mélanie Marlier pour tout ce qui est graphisme. Agathe Gastaldi pour les dessins aussi. Bref, toute la belle équipe. J'en ai forcément oublié. Mais merci à tous parce que ça a été un long périple. C'est très bon, en tout cas. Ça te plaît ? Ouais, ça me plaît beaucoup. C'est très bien fait. Guillaume Dupré aussi nous a énormément aidés pour finaliser tout ce grand et long projet. Donc, voilà. Merci vraiment à tous les soutiens de ce Kickstarter grâce à qui on en est là aujourd'hui. Donc, c'était le livre des règles en français et en anglais. Ensuite, on a des descriptifs. Là, c'est des fiches pour chaque guilde. C'est ça ? Ici, la guilde des artisans. Donc, il y avait des... C'est ça. Et en fait, chaque guilde finalement a son petit livret qui lui permet finalement tout simplement de voir tout ce qui est conditions de victoire. Tout ce qui est... Et alors, il faut savoir que de la même manière, c'est en français et en anglais. Donc, du coup, il te suffit de le retourner pour l'avoir en français, tout simplement. T'as tes zones de repères, t'as tes petites conditions de victoire. Je ne sais pas si tu te rappelles de la version proto. Si. Mais voilà. Et donc, les deux types de créatures qui constituent la bande. C'est ça. On a un gnome et une fée. Pour faire la guilde des artisans. C'est ça. Et donc, comme ça, on va avoir un feuillet, un petit livret pour chacune des guildes. La guilde des brigands, ici. Ça, c'est les quatre guildes finalement de base. Ouais. Ah, parce que tu veux dire que les autres cartes vont être dans les autres boîtes. Bah, tout à fait. C'est trop bien fait. La guilde des usuriers. Et ensuite, la guilde des voleurs. C'est ça. Donc, voilà les petits livrets pour chacune des quatre guildes de la boîte. Ça, c'est les fiches récapitulatives de règles. D'accord. Donc, chaque joueur, on va pouvoir garder ça à côté de lui pour se rappeler en permanence les différents points de règles. Mais c'est les quatre fois les mêmes. Ah oui, c'est quatre fois les mêmes. Elles ne sont pas spécifiques aux guildes, en fait. Là, c'est vraiment un récapitulatif des types d'actions. Ah ouais, les composants que tu peux mixer pour pouvoir faire un objet. Pour crafter. Voilà. Pour pouvoir faire une amulette, il faut deux pierres de lune. C'est ça. Et tu as le petit pouvoir qui va bien avec. Super. C'est les petites fiches récapitulatives. Il y en a un sacré paquet. Il y en a, je crois, six. Il y en a plus que ça. J'en compte au moins huit. Des fois, ça arrive. Deux, trois, quatre, cinq, six. Qui ont été générés. Générosité d'ApiGamesFactory. Wow, c'est cool ça alors. Alors en fait, ça c'est des petits coffres qui ont été débloqués aussi. Je peux te dépuncher ou pas ? Tu peux commencer à dépuncher. Allez, c'est parti. Dépunchage time. Tu nous montres un petit coffre peut-être ? Allez, c'est parti. On va voir si je réussis le test. Le test polluositude. C'est ça. Ici, j'ai a priori un élément pour le coffre et deux éléments pour les côtés. Je trouve ça très cool. Je ne savais même pas qu'il y a un des coffres en 3D. En fait, c'est parce que c'est des éléments qu'on a débloqués pendant la campagne, tout simplement. Et en fait, ça te permet de mettre des pièces. Et ce qui est cool, c'est que ça te permet de garder un petit peu secret le décompte de points et de points de victoire. Je suis prêt de voir ce que ça va donner tout ça sur les tables. Ça va être joli, j'espère. C'est très joli, je pense. Alors, ce n'est pas facile quand on a deux mains gauches, mais ça commence à prendre forme. C'est chouette. Ça te plaît ? Oui, ça me plaît beaucoup. Peut-être que je les colle pour ne pas les casser. Oh, mais une fois posé, ça passe crème. Et en fait, là-dedans, tu vas mettre tout simplement les petites pièces d'or que tu vas gagner au fur et à mesure de la partie. On a un petit coffre en 3D. Ça me plaît beaucoup. Petit zoom. Petit zoom. Il y a la petite fente, elle est de quel côté ? Ici. Elle est au-dessus ? C'est pour mettre tes petits sous dedans. Voilà, c'est ça. Donc on en a 6, des petits coffres. Des petits coffres, ensuite il y a des jetons. Voilà, ça c'est les tokens pour toutes les différentes versions de jeu et tout ça. En fait, on a préféré mettre tout ça dans la boîte de base. Et comme ça, quand on prend les extensions et tout ça, on a tout qui est déjà prêt. Plein de tokens. Donc là, avec les composants, on voit le bois pour faire les balais, la pierre pour faire les fameuses amulettes. Donc il y a tout ce qu'il faut pour confectionner ces objets. Des objectifs, des pièges. Il y en a plein comme ça. Il y a au total, il y a 3 grosses dalles. Donc la première avec les coffres. Et ensuite, 2 dalles complètes, 2 tokens. Parce qu'il en faut pas mal, ni de rien, des artefacts à poser sur les cartes. Et là, on attaque le joli. Alors voilà, déjà tu as les petites fées. Donc les fées, on leur fait un petit emplacement bien à elles. Parce que tout simplement, il se trouve que les fées sont fins, légers et fragiles. Donc forcément, on a bien prévu de faire attention à tout ça. Alors ça fait des drôles de bruit, c'est parce que Mo a du mal à mettre le matériel. C'est parce que tu te laisses aller, ça c'est l'âge. Ouais, c'est ça, ouais. Donc les figurines sont teintées tout simplement parce que les teintes définissent les guildes. C'est ça. Donc on a des fées qui peuvent être dans la guilde des... D'ailleurs, tiens, c'est une bonne question. Dans la guilde des usuriers, non, des artisans, il me semble. Et dans la guilde des voleurs. Donc bref, les couleurs définissent. Et ensuite, on a un petit sachet regroupant toutes les figurines qui sont carrément plus massives, on va dire. Et moins fragiles. Du coup, beaucoup moins fragiles. Alors donc, vous le voyez, il y a les couleurs. Donc là, par exemple, je vais vous faire redirect live. Ils sont déjà en train de se battre, ceux-là. Ah bah c'est comme ça, tu sais comment c'est. Hop. Et là, je la fais ici. Donc avec les couleurs, les trolls, les petits gobelins qui vont avec, qui sont très cool. Ça, c'est les brigands, donc. Donc là, par exemple, ici, une guilde au complet. Ici, ça, c'est les usuriers, je crois. C'est ça. Avec leur ravidité, la cupidité incarnée. Là, on a les artisans, du coup. Et enfin, les voleurs. Dans toute leur splendeur. Donc ce qui est cool, en fait, c'est que du coup, ça permet de jouer à deux figurines. Ou en version un peu plus longue, à quatre figurines, selon comment on a envie de jouer ces guildes. Cool. On a des petits, aussi, les petits ronds grisés permettent de distinguer chacune des deux figurines. Donc ça, on va conseiller rapidement de les fixer, en fait, puisque c'est juste pour distinguer les deux paires de chaque, en fait. D'accord. Donc typiquement, tu les patafixeras ou tu les colleras tout simplement en dessous de la base pour les distinguer, de sorte à les jouer plus aisément et les distinguer sur le terrain. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a des points de vie ou des objets qui sont associés à deux. C'est ça. Chaque personnage est différent. Il va avoir sur lui des items qu'il va avoir récoltés sur le terrain. Donc il faudra bien les distinguer. Ok, cool. Super. Alors moi, je suis attiré tout de suite par la couleur. Les dés d'action, en fait, qui, en gros, la couleur des dés va être définie par la case sur laquelle on se trouve. De base, on jette des dés verts. Quand c'est indiqué sur la case, on jette des dés de la couleur indiquée. Et en gros, les dés indiquent directement les réussites ou les échecs. Donc les réussites, c'est les petites étoiles avec la petite coche. Et les échecs, c'est les petits éclairs. Oh putain, j'ai encore un bon gestat. Ah ben là, je crois que, tu vois, ça te poursuit. Il n'y a pas qu'à Eden. D'un jeu à l'autre. Je suis poursuivi. Ensuite, on a tout plein de cartes. Alors les cartes, tout simplement, ça va être les cartes qui vont définir, en fait, les différentes guildes. Parce que quand on joue à Gnommé Associé, on pioche des cartes qui nous permettent de jouer, tout simplement. Avec des petites administrations très cool encore. Donc chaque guilde, en fait, a un petit logo qui est indiqué en bas et qui permet de distinguer. D'accord. Donc, après, il y a tout un tas de cartes qui vont dans la même direction. Parce que c'est des cartes pour les guildes différentes. Donc là, on a déjà fait le tour. Ce qui est pratique, c'est que du coup, en termes de rangement, on va pouvoir, en fait, assez facilement, tout bien ranger dans le plateau. Il y a assez d'espace. Et pour ça, c'est bien pratique. Il y a un sacré paquet de cartes, là, encore. Alors ça, c'est les cartes supplémentaires, en fait, qui seront livrées avec les Kickstarters. Qui sont les cartes pour jouer à une guilde contre tous les autres. Donc là, on a Overlord Brigand, par exemple. Overlord Craftman. Non, c'est des artisans. Je suis trop bon en anglais, mais j'ai perdu en français. Ah ouais, d'accord. Donc on a effectivement un paquet spécial pour chaque guilde, si tu veux les jouer, en mode Overlord. Donc c'est toi contre tout le monde. C'est ça. Et c'est assez intéressant, justement, en partie démo, par exemple. Parce que tu as des cartes plus puissantes, mais du coup, tous les autres sont contre toi. D'accord. Et ça, c'est le pack de cartes classiques. Mais c'est un truc de ouf, la quantité de cartes. Ben, en fait, là, c'est, voilà. Alors ça, c'est classique. Et tout ça, c'est des éléments supplémentaires Kickstarter. Oh, c'est cool. Ces éléments-là ne seront pas exclusifs. Du coup, ils seront disponibles plus tard à la vente. D'accord. Ok, mais moi, je les aurais dans ma boîte. Voilà, dans ta boîte. Ok. Super. Qu'est-ce que... Ben, on va remettre les figues dedans. Ouais, on va remettre les figues dedans. Et puis on va ouvrir le reste. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ouais, du coup, on va juste ranger les figues correctement. Le reste, on peut le mettre en vrac. Ça ne crée rien. J'ai déjà perdu une figue. Ah non, c'est bon. C'est bon. On va tout mettre quand même dans le sachet. Ça ne mange pas de temps. Et il est fourni. Donc, pas bien. Qu'est-ce que tu en penses pour le moment, alors ? Je trouve ça très cool. J'aime beaucoup le matos. J'aime beaucoup le matériel. Hop, le petit coffre appareil, on va allonger. Ah, on a un invité surprise. Ouais, c'est l'impression. Invité mystère. Eh, c'est Quentin. Salut Quentin, ça va ? Salut Quentin. Je suis en train de filmer. Comment ça va ? Ça va bien ? On ne dirait jamais ce qu'on est en train de faire. On a reçu en exclusivité internationale. On vient de recevoir les premiers exemplaires, du coup, de Gnome et Associés. Donc, on dé-punchait, on ouvrait. Alors, on continue. On va ouvrir maintenant les petites boîtes. Donc là, c'est la boîte de Dragonet. Alors, celle-là, on n'a pas résisté à l'idée de l'ouvrir, comme tu peux constater. C'est l'o-fan, elle a été dé-punchée. Je t'avoue qu'on avait super hâte pour les petits Dragonets. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, des petites cartes, encore une fois, qui sont spécifiques aux Dragonets. Et là, c'est cool. Donc, on a des Dragonets. Je ne sais pas s'ils sont de la même couleur. J'imagine qu'on a des cercles de plastique différents. Pour les distinguer. Pour pouvoir les distinguer sur la table de jeu. Pourquoi ? Alors, les Dragonets, c'est quoi ? C'est un mode de jeu coopératif. Où, en fait, les Dragonets, les cartes que tu as en main, ça va permettre de les activer et de savoir dans quelle zone ils vont se déplacer. Et en gros, l'objectif de tous les joueurs, ça va être d'essayer de les capturer. Sachant que les Dragonets mangent les items qu'il y a sur le terrain. Tout simplement. Donc, on a vraiment de quoi les distinguer. Et l'objectif de tous les joueurs, ça va être de les capturer. Pour les empêcher de manger tous les items sur le terrain. Si, par malheur, ils mangent tous les items. C'est perdu. C'est perdu pour les joueurs. Et c'est les Dragonets qui l'emportent. C'est vraiment du coopératif qu'on peut se taper dessus quand même ? Ah, je pense que, tu sais, il y a toujours ce petit côté. On a envie. Moi, j'aime bien le coopératif. Mais quand même, au bout du deux, trois et le tour, c'est la fin de la coopération. Il y a une petite claque derrière le mec. Oui, c'est ça. Derrière la nuque. Oh, l'hélicorne. Pareil, on a craqué. C'était les deux plus mignons. Oui, je t'avoue. C'est Julie. Je ne veux pas la vendre. On espère ouvrir la boîte d'hélicorne et des petits dragons. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. On est super content parce que ça correspond bien. C'était tout pile les petites figurines qu'on avait. Et puis, on est super. La petite licorne. Ça, c'est tout mimi aussi. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Attends, je vais arriver par là. Tu peux voir sur ma main comme ça. Ouais, t'as un beau tatouage aussi. Vas-y, fais la tournée sur elle-même pour voir. Tu, 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 tu. Waouh. Qu'est-ce que tu bouges bien. Qu'est-ce que je bouges bien encore. Hop, les petites écornes. Moi, après, dans l'ordre de... Ah, j'aime bien les druides aussi. Et après, je vais ouvrir celle-là parce qu'elle m'interpelle aussi. Je ne sais pas si elle est dans celle-là. Alors, ça, c'est vachement marrant, en fait. Parce que c'est une façon de jouer un peu différente. Tu vas voir. D'accord. Je vais t'expliquer. Putain, t'as des muscles, hein. C'est bon, hein. Putain, pour enlever ce cellophane. On sent que t'as tout donné, là. Je vais essayer de pas d'écrire la boîte sur tout, c'est ça. Putain, t'es si balèze que ça. Ouais, je sais. Alors, les petits craquets de cartes. Comme d'hab. Les petits livrets de... Ouh, là, là. Et... Les petits croque-mitaines. Ouais, c'est cool. C'est magnifique. Il y a des cartes. Tu sais, j'adore. Les croque-mitaines. Les cartes qui vont avec. Surprise cake. Et ça, c'est toutes les petites fiches de guilde. Comme d'habitude. T'as l'habitude, maintenant, non ? Ouais. Vous savez, je sais déjà pas comment on joue. Ouais, c'est-à-dire que t'as de toutes les réparcures. Juste en ouvrant les boîtes, tu sais. Bon, du coup, on a... Les boîtes sont un peu plus petites que ce qu'on avait prévu à l'origine. Mais bon, du coup, elles sont bien remplies. Attends, je vais prendre un couteau, quand même. Propre. T'y vas propre. Pour me trancher. Pour me trancher, les ailes. Oh, c'est comme un gamin. À Noël. À Noël, ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu m'as dit que je ferais à Noël. Je dis là, tu m'as menti. Ouais, j'avoue qu'on a été un peu long. Je ne veux pas te ramener pendant 10 ans. Pourtant, je te rassure, je les ai harcelés. Les lutins n'ont pas été aussi efficaces que ce que je pensais. Les lutins qui travaillent en chine. Et ouais. Comme ceux du frère Noël, pareil. C'est ça. Et même. Donc ça, c'est les petites pièces qui vont bien. Celle-là, je ne vous avais pas vu, celle-là. Les faunes. Non, mais tu as suivi la campagne ou tu as juste pledgé parce que tu me trouves cool ? Bah, je t'ai juste pledgé parce que je me trouve cool. Ah, c'est trop mignon. Ça, c'est un vrai pote. Il plaide, j'ai les yeux fermés. Bah ouais, mais après, ça explique pourquoi tu reçois des cartons énormes sans savoir d'où ils viennent. C'est ça. C'est un peu ça. C'est vrai, tu te fais des surprises à toi-même, du coup. Ouais, bah c'est bien. Tu ne pensais pas qu'il y en avait autant, en fait ? Non, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Et alors, ce qui est bien, c'est que là, tu vois, je suis en train de faire Open the Box. Mais quand je vais recevoir mon vrai carton à moi, j'aurai déjà tout oublié. Donc, je vais être surpris deuxième fois. Ça, c'est génial. Tu sais bien quand on les voit. Bah ouais, ouais, ouais. Open the Box. Ouais, c'est ça. Avec le tien. Ouais, je vais peut-être refaire un Open the Box, quand je vais recevoir la même. En exclusivité, aujourd'hui, sur les temps de jeu mondial. Ouais, bien sûr, mondial. Tout est mondial ici. Donc, tout est en français et en anglais dans toutes les boîtes. On a fait, on a fait ce choix pour... Ah, je les aime bien, les petits noïds. Ça, c'est parce qu'ils aiment bien l'herbe. Canon, hein. Ah, j'adore. Ceux-là, à peindre, ça va être drôle, ça. Parce qu'il va falloir les peindre, bien évidemment, pour ce petit bonhomme. Ouais, prenez quand même soin de laisser au moins le bord du socle, de la couleur qui va bien. Pour bien distinguer les différentes guildes. Ah, voilà, sur le coup, je veux un petit peu de scotch autour. Ouais, tu ne surcoules pas le bord du socle. Très bonne idée, ça, Quentin. Ou sinon, il y a un magnifique... En vente sur le site d'Apple Games Factory, il y a maintenant un masque. Ah oui, c'est vrai. Moi, je ne l'ai pas vu, celui-là. Moi non plus, mais j'ai vu qu'il y en avait qui l'avait acheté ce week-end. Tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et ça, ça m'énore quand je ne suis pas le premier à acheter. Là, du coup, tu déboîtes un peu toutes les guildes. Il faut savoir qu'en gros, ça va. On l'a déjà vu, celui-là, un petit peu. Parce que c'est la guilde des collecteurs. Donc, c'est les trolls plus d'effets cette fois-ci. C'est ça. Il y a des nouveaux qui n'existent pas dans la boîte de bague. C'est ça, sachant que chaque guilde a des objectifs principaux et secondaires différents. Donc, il y a vraiment une façon de jouer bien distincte et très, très différente. Qui va amener les... C'est ça. Donc, pareil. Pareil. Et s'il y a des nouveaux bonhommes, c'est les petites archers, là ? C'est ça. Avec la guilde des éclaireurs. Donc, un gobelin et une elfe. Donc, en gros, l'intérêt principal, ça va être de changer la façon de jouer. Parce qu'on va aussi bien devoir crafter avec des artisans que collecter de l'argent, par exemple, avec les usuriers. Donc, dès qu'on change de guilde, on change sa façon de jouer. Ça va être le gros intérêt des différentes guilde. Sachant que, du coup, on peut aussi pousser le vice jusqu'à jouer à 6 joueurs. Et voilà. Et donc, dans le commerce, elles seront en vente, ces boîtes-là, quand même ? Alors, presque toutes. Il y avait quand même des exclusivités. Je ne me rappelle plus précisément lesquelles. Mais il me semble que, par exemple, les dragonnets, les citrouilles sont des exclusivités. Dragonnets, citrouilles et licornes aussi, je crois, non ? Je ne crois pas licornes, parce qu'en fait, on a décidé de les débloquer à la toute fin. Ah oui, c'est vrai. Donc, ils ont été... Tu te rappelles, toi ? Les trucs exceptionnels que je me disais, je n'avais pas les licornes, et finalement, ça a été débloqué. Ça, tu vois, je m'en souviens. Voilà. Et alors, la fameuse boîte, ici. Alors, là, moi, c'est une boîte qui m'a fait bien triper. En termes de développement, c'était chouette, parce que, en gros... Oui, celle-là, elle est ouverte, aussi. Donc, Julie, c'est les licornes et les petits dragons. Et toi, tu as dit, moi, je vais ouvrir celle-là. Ben ouais, parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que plutôt que de mettre, en fait, des items différents sur les différentes cases, on va mettre tout simplement les dés, et ça va permettre de récupérer les dés, et en fonction du nombre de dés qu'on va jeter, ça va nous donner des artefacts différents. Donc, plutôt que de prendre simplement un bois et une pierre de lune pour faire, par exemple, un balai magique ou une amulette, là, on va pouvoir prendre deux, trois, quatre des composants directement sur le terrain, les jeter, et en fonction du résultat, avoir vraiment différents artefacts. Ah, c'est cool, un nouveau mode de jeu, en fait. Donc, ça multiplie, en fait, le nombre d'artefacts possibles, tout en simplifiant la mise en place. C'est très cool, ça me fait beaucoup, ça aussi. Moi, je suis prêt à recevoir ma boîte. Je passe en vue du dessus pour qu'on voit à quel point je réussis à foutre le bordel en un open the box très rapide. C'est ça, c'est parce que je n'ai pas rangé au fur et à mesure, mais... Ah ouais, c'est magnifique, la vue du dessus. Tu sais, je pleure intérieurement. Ouais, c'était tout, quand l'année, c'était tout beau, c'était tout neuf, et là, j'ai foutu un sac de bordel. Non, mais ce qui est pas mal, c'est de voir qu'il y a... Quand c'est comme ça, tout sur la table, tu vois qu'il y a du matos. Ah ben ça, c'est sûr, surtout qu'on ne sait pas rangé. Wow, ça, c'est la map géante, ça. Ouais, c'est la map pour six joueurs. Wow. Elle est énorme. Et encore. Ouais, c'est vrai que c'est beau, c'est grand, c'est beau. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, c'est énorme, regardez, ça, c'est mon bras. Tiens, tu me rassures, là, j'ai eu peur de ce que t'allais sortir. Tiens, mais ouais, elle est cool, et du coup, ça permet vraiment de jouer à six avec les zones de déploiement situées autour des petits carrés rouges, et après, ça va permettre de se déplacer. Ce qui est pratique, c'est qu'on a augmenté un petit peu la taille des cases, de sorte qu'on puisse jouer à plusieurs avec plusieurs figurines sur le même espace. Tu peux être à six dans la même case. Ouais, assez facilement, donc il vaut mieux faire attention, puisque quand on joue à six et qu'on a quatre figurines chacun, ça fait un paquet de figurines sur la table. D'ailleurs, petit calcul, six fois quatre ? Douze. Non, mais le... Pourquoi tu souffles ? J'ai dégainé trop vite. Non, mais oui, t'as tout donné. Il est précoce, le Quentin. Six fois quatre, douze. Donc, voilà. Ok, super. Bon, bah, écoute, merci pour cette... cette avant-première, quand même. Ah, bah, là, ouais. Ça tombe bien qu'on ait voisins, parce que là... Bah, je t'avoue que j'ai pas... Voilà, je devais pas aller bosser aujourd'hui après les Happy Factory D, mais j'ai quand même craqué un petit peu. Quand t'as su qu'il y avait un carton qui était arrivé, et que c'était le nouveau Gnomé Associé. Donc, voilà pour cette Open The Box, les amis. Il n'y a plus qu'à attendre le facteur. Ça va pas tarder à arriver. Dans combien de temps, Mo ? Ouais, je dirais à peu près le temps... Bah, le temps de transport de la Chine, ça fait un mois. Et au maximum, un mois pour qu'on finisse toutes les livraisons. Donc, en gros, dans deux mois, tout le monde devrait être livré de Gnomé Associé. Ok, c'est parti, les gars. Dans deux mois, vous avez tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, dans votre boîte aux lettres. Donc, faites comme moi. Gété le facteur. Allez. Salut, les amis. Salut. Sous-titrage ST' 501